Salut les loulous, salut les loulous, bienvenue une nouvelle fois sur la chaîne Poudre de Pralimpin-Pin Aujourd'hui on va faire ça Ça qu'est-ce que c'est ? C'est une salade d'ananas crevettes à la taille C'est un plat frais, c'est un plat de printemps C'est un plat qui est bourré de bienfaits Ok, si vous souhaitez rejoindre la communauté de ceux qui aiment manger mieux et savoir pourquoi Faut s'abonner, vous vous abonner à la chaîne Vous n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour avoir les notifications à chaque nouvelle publie Et c'est parti, tout de suite, générique Salut à tous, moi c'est Alexandre de la chaîne Poudre de Pralimpin-Pin Aujourd'hui on part donc en Thaïlande Alors je ne sais pas si c'est Bangkok, Pattaya, Koh Lanta ou je ne sais quoi, Nyan Nyan, je ne sais pas où Bref, ce qui importe c'est qu'on va ramener des saveurs de ce pays Alors cette fois c'est sans citronnelle Mais c'est une recette qui se mange froid Donc avec les beaux jours qui arrivent, je pense que ça va être plutôt pas mal Alors quels sont les ingrédients de notre recette ? Alors le premier des ingrédients dont on va avoir besoin c'est bien sûr des crevettes Alors là on a des gants de masse, donc c'est des petites gants de masse Donc c'est plutôt des, je ne sais plus, 12, 10, 12, non 18, je ne sais plus Bon bref, ce sont des petites gants de masse que j'ai achetées surgelées Parce qu'on n'en trouve pas des fraîches Que j'ai achetées surgelées et que j'ai mis 24 heures en décongélation au réfrigérateur Ensuite il me faut du jambon Alors le jambon en général c'est pas un produit que j'utilise parce que c'est de la charcuterie Sauf que là j'ai quand même voulu rajouter ce plat là Donc j'ai essayé de trouver un jambon sans nitrite et bio J'ai trouvé un jambon bio mais je n'ai pas réussi à le trouver sans nitrite Donc il est rose Voilà, on en fait ce qu'on veut, on peut le mettre ou pas Voilà, moi j'ai trouvé ça Un oeuf qu'on va battre rapidement en rajoutant un petit peu de sel Ensuite de la poudre de curry J'ai fait moi-même ma poudre de curry parce que je n'avais pas de curry tout préparé Donc il faut savoir que le curry c'est un assemblage d'épices à base de curcuma Donc j'avais de la poudre de curcuma Donc j'ai mis poudre de curcuma, du cumin, de la coriandre et de la cardamome Je ne sais pas si c'est exactement ça la recette du curry Mais enfin en tout cas ça fera l'affaire J'ai donc du sel fin Toujours du sel gris de Guérande que j'utilise Rien de raffiné, toujours des produits bruts Du maïs doux en conserve bio Ensuite j'ai de la sauce soja Normalement c'est la sauce soja claire Là j'avais que celle-là Donc sauce soja, c'est la sauce soja Elle est bio aussi De l'huile de tournesol Pareil, c'est une huile que j'utilise rarement Mais voilà, mais c'est de la bio Ensuite L'élément principal c'est l'ananas Et on a quand même quelques autres ingrédients Qui vont donner et de la couleur et de la saveur Et des antioxydants Et pas mal d'éléments intéressants Donc on va avoir le gingembre De l'ail Du poivron rouge Et des petits pois qu'il va falloir écosser Tout ça c'est bio aussi Et bien maintenant qu'on s'est dit ça Il n'y a plus qu'à préparer Donc on va tout de suite passer en mode rapproché Puis on va préparer tous les ingrédients Allez hop, c'est parti On va utiliser l'ananas Comme le réceptacle de notre salade Donc on va retirer Creuser l'ananas Couper la chair en morceaux En prenant bien soin de retirer le coeur Qui est un peu trop dur On remet ça dans l'ananas Et ensuite on va protéger Avec de l'aluminium Les feuilles Et on va passer l'ensemble On va passer l'ensemble au four Ça va faire un ananas roti Donc là on protège les feuilles C'est pas question Ça va brûler en fait Et on passe ça au four Ensuite on découpe tous les autres ingrédients Donc là le poivron en petits morceaux Ensuite on balle l'oeuf Avec du sel Et on va s'en servir pour faire une omelette Très fine, presque une crêpe Et puis on écosse les petits pois Le gingembre Voilà, couper en tout petits morceaux Si vous avez du jus de gingembre Vous pouvez utiliser du jus de gingembre à la place aussi Ça peut faire l'affaire Moi j'aime bien comme ça Tailler en petits morceaux Il faut faire attention C'est un peu filandreux Donc il faut bien le couper fin Sinon on s'encoince dans les dents 3-4 gousses d'ail Pareil, même découpe Si vous pouvez l'écraser avec un pilon Écraser-le avec un pilon Ça pourra faire l'affaire aussi Ça a surtout un gain de temps Le jambon, pareil En coupant en petites lamelles Alors ensuite, petite opération un peu délicate On a dû voir dans d'autres vidéos à base de crevettes Ce que je fais là, c'est que je fends la crevette Donc je l'épluche déjà Qu'ils soient creux Ensuite vous verrez Elles sont un peu noires du fait de la décongélation Et je pense qu'elles ne sont pas d'extraordinaire qualité Donc en fait j'ai besoin de les fendre sur le dessus Pour retirer l'intestin Alors on le voit mal Je le fais assez rapidement Il y a un fil En fait quand on ouvre sur le dessus On voit un fil noir Et en fait c'est l'intestin Donc il faut juste fendre et retirer Et ça, ça prend un petit peu de temps Ensuite dans ma poêle J'ai mis mon huile Et je fais revenir de l'ail Mon ail Et mes crevettes J'ajoute tous les huiles d'un truc Donc tout ce jambon Et tout ça je fais revenir Donc ça ne revient pas très longtemps Un peu délicate Donc ça reste croquant Donc surtout les poivrons Voilà, on met notre poudre de curry La sauce soja Le riz blanc qu'on a fait cuire à part L'omelette, pareil Qu'on a fait cuire à part Ça fait un genre de riz cantonais Et bien voilà Notre préparation est terminée Elle est dans la poêle ici On a de l'autre côté Ça je ne l'avais pas encore expliqué La coque des ananas Qui a été évidée Qui est en train de chauffer Avec quelques morceaux d'ananas dedans Donc on aura des morceaux d'ananas rôties Je vais tout de suite sortir les coques Et on va les remplir avec la préparation Voilà notre ananas rôties Qui sont vraiment très bons Je vais prendre la préparation Et je vais remplir Et je vais remplir Allègrement Allègrement La préparation est terminée On peut rajouter de la coriandre On peut rajouter du jus de citron N'hésitez pas Abonnez-vous à la chaîne N'oubliez pas d'activer la cloche Pour avoir les notifications Sur ce Je vous dis merci de m'avoir suivi Et see you Dans une next vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501